... Bonsoir Miramar ! Bienvenue à la deuxième séance spéciale long métrage de cette 62e édition et bienvenue à Jeanne Brunfaux, directrice du Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous allez découvrir dans quelques instants le deuxième film d'Anne Sirot et Raphaël Balboni, Le syndrome des amours passés, une comédie sentimentale belge, drôle et pétillante, avec les formidables Lucie Debet et Lazare Gousseau dans les rôles principaux. Si la situation initiale est irrésistible, les intrigues et les jeux de pistes espiègles qu'elles engendrent le sont tout autant. Au diable les normes et les clichés, Le syndrome des amours passés est un film audacieux et rafraîchissant qui désacralise le sexe et réenchante l'amour et le couple. Un ton, une écriture, des clins d'œil à la pop culture, une superbe éau et des premiers et second rôles passionnants, tendre ou hilarant. Les atouts charmes du syndrome des amours passés sont si nombreux que nous en sommes tombés amoureux. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir la belle équipe du syndrome des amours passés. Merci beaucoup. Ben voilà, on est très content d'être là. Ce qui se passe souvent quand on termine un film, c'est qu'on attend longtemps, parfois des mois avant qu'un premier festival prenne le film et que la vie du film commence. Ici, quand on a appris qu'il y aurait cette première projection le 20 mai, on était en pleine post-production. On était encore en train de fabriquer le film et c'était vraiment génial, alors qu'on était en train de le faire, savoir qu'il y aurait ce moment qui allait venir assez vite et qu'on allait pouvoir vous présenter ce film. Donc on est très content. Je voudrais juste remercier, il y a pas mal de gens de l'équipe qui sont dans la salle. Les comédiens, vous les verrez à l'écran, donc vous les reconnaîtrez facilement. Ceux que vous connaîtrez moins, c'est l'équipe technique, donc je voudrais juste les remercier. C'est la joie, ce soir, de partager avec vous ce travail qui provient de nos contrées mentales, de nos esprits entremêlés avec ceux des interprètes et de l'équipe et qui a l'opportunité de rencontrer son public. C'est une chance, celle que nous avons eue, de fabriquer cet objet avec des partenaires si bienveillants, si talentueux et si promptes à partager, à réfléchir et à s'interroger. C'est un privilège et une responsabilité notre accès au monde du cinéma, cette possibilité de fabriquer un film et de le montrer, à nous et à vous, à nous donc tous ensemble, d'en élargir la porte, d'en chasser les inégalités et les injustices, de permettre au 7e art de refléter la multitude des expériences humaines, de ne pas le laisser se faire infiltrer et broyer par les super forces du capitalisme et du patriarcat qui ne pousseront notre industrie que vers plus d'accointances commerciales, plus de vedettariat, plus d'inégalités salariales et plus d'uniformité. Comme le combat peut aussi être une fête, alors soyons combattifs en étant créatifs. Inventons et réinventons sans cesse notre manière de faire pour déjouer et contourner les obstacles. Nous ne laissons pas rebattre les oreilles par la manière dont les choses se font habituellement, parler, c'est pas comme ça qu'on fait. Travaillons au sein de notre pratique aux mille manières dont les choses peuvent se faire pour aboutir à un cinéma plus multiple, plus dingue, plus juste et plus merveilleux. Nos films n'en seront que meilleurs. Bonsoir, je suis hyper stressée. Merci infiniment d'avoir sélectionné ce film. C'est un honneur incroyable de pouvoir vivre cette expérience avec vous ce soir. J'ai déjà vu le film sur un ordinateur où j'avais une très mauvaise connexion. Du coup, d'être entourée de toute l'équipe et je suis tellement heureuse qu'il y ait autant de gens de l'équipe ici ce soir, c'est génial. Merci d'avoir rendu ce film possible. Merci à tous mes ex. Et puis, c'est juste tellement génial de travailler avec vous. Vous nous embarquez de manière tellement fine, pertinente, sur une période tellement longue. Donc, on a le temps de tellement savourer, d'aller loin dans la pensée, d'oublier, d'y retourner. Enfin, j'aime tellement travailler avec vous. C'est génial. Bonne projection. Disons que moi, c'est la première fois, comme à peu près tout le monde, je pense ici qu'on va le voir au milieu d'une salle avec des vrais gens. Je pense que vous êtes des vrais gens, n'est-ce pas ? Et donc, c'est ça qui est très important, en tout cas pour moi, pour me défaire et qu'on puisse se défaire du souvenir de travail qui était, voilà, puisqu'on a travaillé pendant, enfin moi, petite personnelle, je pense trois ans et demi sur ce projet. Voilà. Donc, histoire qu'on en finisse, je suis content de le voir avec vous maintenant et voir ce que vous en pensez. On en parle après si on a le temps. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, moi, je voudrais commencer par remercier la semaine de la critique. On est extrêmement heureux et honorés que ce film puisse naître sous votre aile si bienveillante, généreuse et humaine. Merci beaucoup. Je voudrais remercier évidemment Anne et Raphaël. C'est le quatrième film qu'on fait ensemble, le deuxième long métrage. Et au fur et à mesure des films, j'ai pu vous voir oser bousculer les codes, réinventer et trouver votre cinéma. Et c'est très riche pour moi d'avoir la chance de vous accompagner sur ce chemin-là. Vos films donnent envie d'aimer et je trouve que cette humanité, par les temps qui courent, elle est extrêmement précieuse. Donc, merci. Un merci tout spécial pour l'équipe, évidemment. Les comédiennes, les comédiens, les techniciennes, les techniciens. Ça m'émeut. Faire des films avec Anne et Raphaël, c'est un peu comme travailler en troupe. Et chaque place est essentielle. Merci pour tout ce que vous nous avez donné. Je voudrais remercier aussi les partenaires belges qui nous ont rejoints avec un grand enthousiasme sur ce projet. Ça nous a fait chaud au cœur. Je voudrais remercier Delphine et Guillaume. C'est la deuxième fois qu'on fait un film ensemble et c'est la deuxième fois qu'on le présente sur cette scène. Donc, je crois que ça dit quelque chose de l'intensité magnifique de cette relation. Je sais qu'on en a d'autres à venir et j'en suis très heureuse parce que je serais trop triste de ne pas pouvoir vous parler tous les jours. Pour faire vite, merci Julie évidemment de nous embarquer dans ses aventures et merci à Anne et Raphaël et à la semaine de la critique. Nous, on va remercier les partenaires français qui ont permis de mettre un peu de France dans cette folie belge. Et je laisse la parole à ma bien-aimée partenaire. Et donc, comme ce soir, vous allez voir une comédie romantique. J'avais prévu un petit one-woman show pour vous présenter le film. Mais je suis complètement submergée par l'émotion. Donc, je vais m'en tenir là. Je voulais remercier l'extraordinaire Ava et sa merveilleuse équipe. Merci Julie. Alors, ça va être difficile de faire plus beau que ce qu'elle a dit. Mais c'est un bonheur de travailler avec toi. Merci de nous avoir embarqués dans cette aventure, de nous avoir permis de travailler avec Anne et Raphaël, leur ingéniosité, leur talent. Merci pour tout ce qu'on partage. En effet, je suis très heureuse d'être ici avec toi ce soir. Et je vous souhaite une très bonne projection. J'espère qu'en sortant de ce film, vous aurez très, 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 très envie de faire beaucoup l'amour. Merci. 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 Merci.